Musique Ce mois-ci, dans les musées, l'événement de la rentrée retrouvaille avec la gratuité de la beauverie ayant créé un musée à vivre tout le week-end. L'exposition en piste, le prix de la création et l'espace jeune artiste à la beauverie. L'exposition Donation Le Mar au Grand Cursus. Autre grand rendez-vous, les journées du patrimoine autour du thème patrimoine et innovation. Et enfin au Grand Cursus, la conférence sur le vert art nouveau. Bonjour à tous, ce mois-ci c'est aussi la rentrée dans les musées. On commence avec les grands rendez-vous de septembre. Le samedi 3 et dimanche 4 septembre, c'est l'événement retrouvaille qui investit le parc autour du musée de la beauverie. A cette occasion, ne manquez pas l'atelier créa-musée d'écu façon mondriant à vivre sur le stand de l'échevinat de la culture. Et en bonus, l'entrée gratuite à la beauverie tout le week-end. Plus d'excuses pour aller visiter la 8ème édition de l'exposition En Piste, qui marque désormais la rentrée culturelle dans les musées de Liège. Cette carte blanche offerte aux galeries et centres d'art de la région liégeoise donne à voir le travail des artistes d'aujourd'hui, mettant en évidence la diversité et le dynamisme du secteur des arts plastiques. Parallèlement, la beauverie présente aussi le travail des artistes sélectionnés lors du 13ème prix de la création. Ce prix récompense l'évolution d'un artiste liégeois. Vous y découvrirez le travail des deux lauréats, Sébastien Plevouds et Sarah Minituyo. À leur côté, les œuvres de Vanessa Cao et Martin Chaumont. Toujours à la beauverie jusqu'au 2 octobre, l'espace jeune artiste accueille Antonin Cortocot et son exposition « Bye, 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 bye ». L'artiste y a regroupé une série de dessins qui représentent des pratiques populaires, des représentations animalières, de la nourriture, des scènes de chasse, des moyens de transport et de l'outillage. Les uns et les autres fonctionnent ensemble par analogie formelle, sémantique et affective, traduisant une pensée en quelque chose à regarder. L'autre grand rendez-vous de la rentrée, ce sont les Journées du patrimoine, qui cette année font la part belle aux patrimoines et innovations. Le samedi 10 et dimanche 11 septembre, à 14h et 16h, le Centre européen d'archéométrie présentera le résultat de ces recherches menées au printemps dernier sur le portrait de Napoléon Ier Consul, un des trésors de la beauverie peint par Ingres. Au grand cursus, le samedi à 10h30 et 13h30, les restaurateurs d'œuvres d'art des musées ouvriront les portes de leur atelier. Ils y montreront l'évolution de leurs pratiques grâce aux nouvelles technologies. Le dimanche, à 11h et 13h, c'est Loïc Servais, conservateur du département des armes, qui invitera à découvrir son département. Le parcours mettra en lumière les avancées techniques novatrices que la Fabrique nationale d'armes a su développer depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Au musée du Luminaire, c'est le conservateur Philippe Deys, collectionneur passionné, qui fera découvrir aux curieux la richesse de l'innovation technologique dans le domaine de l'éclairage. Rendez-vous samedi et dimanche à 14h. Au grand cursus, toujours, profitez-en pour découvrir l'exposition consacrée à la donation Le Maire, qui est prolongée jusqu'au 30 octobre. Celle-ci est le fruit de la donation du mécène Roger Le Maire à l'Institut archéologique liégeois. Elle présente entre autres une très belle collection d'étains, de la bibliophilie, mais aussi de la gravure. Enfin, à ne pas rater au grand cursus, le 25 septembre à 11h, la conférence de la conservatrice Isabelle Verrouven. Durant les travaux du tram, le département du Vert a dû mettre à l'abri ces fragiles collections. Momentanément Invisible, toute une série de rendez-vous propose de redécouvrir la collection autrement. Le prochain, ce sera au tour de la Véry Art Nouveau. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans les musées pour d'autres news. À très bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz